Musique de générique Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait déclaré plusieurs guerres Alors une guerre, je le rappelle, contre les Abbassides Pour essayer de récupérer le duché de Bagdad Mais, quoi que c'est peut-être pas lui le duché de Bagdad Oui si c'est celui-là, d'accord Donc le duché de Bagdad, pareil également du côté de ceux qui se révoltent contre le sultanat d'Egypte Et on a une guerre également pour récupérer des territoires chez les Ogouz Tout simplement pour essayer de réformer la foi Parce que je rappelle que notre héritier, malheureusement pour nous, il est musulman Ça m'arrange pas vraiment Donc on va essayer de s'arranger un petit peu pour que vraiment On puisse faire en sorte que nos héritiers soient de religion Tengri Pour le bien de la série C'est le seul point non-RP que je vais m'attribuer Puisque théoriquement, quoi que ça peut rester RP Dans le sens où je préfère avoir quelqu'un de ma religion Qui dirige le Kaganah Enfin l'Empire Plutôt que quelqu'un d'une autre religion Donc pendant l'inter-épisode, j'ai fait bien sûr les différentes Bah vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de terres brûlées Donc j'ai pillé beaucoup de territoires J'ai fait venir aussi les armées de mes vassaux On va voir si ça va suffire Mais ça va déjà Ça va être un petit peu complexe Mais bon tant pis Bon il y en a un qui ne veut pas participer à nos guerres Ok Pourquoi pas J'ai mes armées qui sont en route On va essayer de finir rapidement la guerre des Ogouz Pour justement se donner une victoire assez franche Même si ça ne se passe pas forcément très très bien Bon j'ai des rebelles Mais mes vassaux s'en chargeront Ils ne sont pas gênants on va dire dans l'immédiat Deuxième libération Ok inquiétant Très bien Allez on repart sur du pillage Toujours un petit peu De toute façon Et là par contre j'ai peur qu'on perde cette armée là Ok donc on va la descendre Pour ne pas perdre trop à ce niveau là Mais bon il va falloir vite terminer certaines guerres Ça c'est sûr Et j'avais dit Comme je suis paranoïaque Les gens vont aller aux oubliettes Et ne sortiront pas de mes geôles Hors de question Bientôt dangereux pour nous Alors on a pillé encore des territoires Est-ce que ça arrive ? Oui ça arrive à la fin Doucement mais sûrement Ah j'ai pas pu baisser les armées là D'accord Euh Piller les colonies Oui Vous voyez les territoires qui disparaissent les uns après les autres Ah toujours un plaisir ça Voilà Ok Bon j'espère pouvoir récupérer mes armées Bon on peut faire encore des batailles de ce côté-ci Et puis mes vassaux Bon on apprécie pas C'est normal Euh Alors Encore des traîtres Perses Bon c'est pas très grave Une fois qu'on aura fini les batailles On partira à l'assaut encore de ces rebelles Le but c'est d'essayer de récupérer rapidement des Ouh ça ça fait mal par contre Ça ça fait peur d'ailleurs Euh Ça fait même très peur Euh On va voir si on peut augmenter rapidement l'armée Et on va ramener cette armée là aussi je pense Alors Téhéran a été prise Alors Téhéran c'est où ? D'accord oui bah c'est des rebelles Euh Normal on va dire Enfin normal Non c'est pas normal qu'il y ait des rebelles mais Faut bien gérer les armées Un siège terminé ici Est-ce que mon armée va pouvoir tenir ? Je ne pense pas malheureusement Alors après Il y a des chances qu'il s'attaque à ces rebelles Donc euh Pourquoi pas Euh Donc il ne faudrait peut-être pas trop faire traîner nos armées De ce côté-ci on va voir Alors ce qui m'embête c'est que j'ai perdu beaucoup d'hommes pour le coup Euh Et qu'ils ne s'occupent pas de ces rebelles Ils s'occupent de moi Ce qui ne m'arrange pas vraiment Ok Euh Je suis malade Très bien Je ne suis plus déprimé Mais ça c'est plutôt bien Ça veut dire que je vais accepter Euh Un petit peu la fatalité mieux Ok Donc ça c'est bon On va pouvoir revenir sur cette armée là Bon on a la groupe Le groupe de rebelles Qui arrive forcément Parce qu'il faut quand on fait des guerres assez importantes Il faut que les rebelles arrivent Alors peut-être falloir voir A remporter plutôt Peut-être des victoires Je vais regrouper mes armées Et attaquer ces rebelles là Pour gagner au moins 100% de score de guerre Euh A la bataille Parce que sinon Il risque de pouvoir remporter Euh Par la suite Une victoire qui ne m'arrangerait pas Alors voilà De ce côté-ci On a remporté Je vais prendre Je vais appuyer les exigences Et donc je vais récupérer Euh Son duché Ce qui n'est pas énorme Quelques vassaux également Mais euh Au moins Euh Je termine rapidement la guerre C'est surtout ce que je veux Euh Pour pouvoir passer à la guerre suivante Euh Là on va aller s'occuper un petit peu De ces Ces rebelles là Vu qu'on veut que les duchés Après les duchés Je les détruirai De toute façon Je ne vais pas les garder Euh L'intérêt est très limité pour moi Euh Je rappelle En tant que Euh En tant que nomade Euh Ça ne me sert à rien Complètement Concrètement Ça ne me sert à rien Alors Voyons voir Ok Ok Les défaites De ce côté-ci Lille de son rentre Tu vas aller en prison On va regrouper les armées Puis on va s'attaquer De ce côté-ci En espérant avoir suffisamment D'armées par contre Pour pouvoir Résister Parce que ça fait beaucoup Hein Ce qui nous envoie On a attaqué Les cacheranides Non Ils sont alliés Dans je ne sais plus Quelle guerre Très bien Alors De ce côté-ci Par contre Voilà Là On va remporter La victoire 100% C'est bien Bon encore Des sunnis Qui se soulèvent Des kurdes aussi Des perses Il y a du monde Il va falloir Que Voilà Là par contre On va prendre Des territoires Qui sont Vides Sauf celui-là Qui possède Ok Est-ce que ça nous donne Un territoire Qui nous appartient On possède Donc Alors attendez Je vais regarder Oui on possède Celui-là Il va falloir Prendre Et c'est celui-là Ou celui-là D'accord Donc c'est pas Avant un moment Ici c'est le duché Dit-il Donc il faudra attaquer Les couments Pour le duché Dit-il Peut-être que mes Vassaux l'attaqueront Aussi Mais par contre Ce qui ne va pas être bien C'est que j'ai des vassaux Qui veulent récupérer Certains territoires Alors Est-ce que je peux Sender un clan Non parce que bien sûr J'ai des territoires Qui sont occupés Donc ça ne va pas marcher Comme ça Bien entendu Alors Quel est celui Qui a le moins de territoire Cet homme-là Je vais lui donner Le territoire De Kangli Alors par contre Oui j'ai beaucoup De territoire Donc ça n'aide pas beaucoup Alors Le comté de Kangli Qui est où Oui Alors je suis obligé De le faire maintenant Parce que si je ne le fais pas Après je vais Avoir des rébellions Comme on a eu Avec les 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 clans mineurs Et j'en ai pas envie Vraiment pas envie Et puis j'ai celui-là La rigueur que je peux donner aussi Voilà Mes vassaux sont contents Très bien On va pouvoir Partir à l'assaut Ici des rebelles Bon regardez même Les rebelles Qui s'affrontent entre eux Moi ça me va Et je vais peut-être Même regrouper Toutes mes armées Pour dire De siéger ce territoire Et d'avoir Ce qu'il me faut Quoi que ça C'est quoi C'est soulèvement sunnite Je vais lui proposer Une paix blanche Déjà Je dois avoir Un souci en moins Ce qui va m'arranger Un petit peu En fait D'avoir Un petit peu Plus de paix Par contre Eux Le royaume de Perse Il va falloir Que je m'en occupe Très vite Parce que sinon Je vais avoir des problèmes Ils sont déjà 68% Ok Ça c'est bien Ça a libéré Certains territoires Que je vais pouvoir piller Allez Voilà On a des territoires De vierges supplémentaires Ça c'est une très bonne nouvelle C'est un territoire Qu'on pourra donner A la rigueur aussi Si vraiment Il y a besoin Encore des Perses Qui se rebellent Bon On n'est plus À des Perses Près Par contre Ce qui est gênant C'est que les Perses Ils sont Si c'est eux les Perses Donc on est bien En train d'attaquer La bonne nation Ah ça c'est pas encore Vidé de ces territoires C'est gênant Quand il n'y a quasiment Plus rien Comme ça On a envie Que d'une chose C'est que ça soit Vite nettoyer Et comme vous pouvez le voir C'est loin d'être le cas Encore Ah j'ai la liste longue Comme le bras C'est vrai Bon on va la passer Quand même Parce que sinon Si je ne la passe pas Ça prendra beaucoup de temps Ces rébellions Et je dois dire Que c'est ce qui me passionne Le plus Après c'est pas non plus Ce qu'il y a Quand même de plus long Et on pourra créer Dès qu'on arrêtera Les guerres On créera un autre clan Qui sera plus Dans le sud De notre empire Pour l'instant Du côté du Balochistan Ce qui nous permettra Tout simplement De pouvoir Redonner des territoires Par là bas Parce que de toute façon Il arrivera très certainement Que j'intègre Certains clans Parmi Enfin je vais peut-être Emprisonner On va dire Certains Chefs De clans majeurs Intégrer leur clan Au mien Même si ça ne va pas Faire plaisir Aux clans de question Et comme ça Ça me permettra De redistribuer Les territoires A qui je veux Bien sûr Ça va falloir Essayer de faire ça Dans un moment de paix Parce que sinon Ça va être un peu plus compliqué Ah il y en a quand même Je ne pensais pas que On va dire qu'aussi Je récupère quand même Pas mal de territoires Et ce qui n'aide pas Voilà ça Les clans Ont vu que j'avais Trop de puissance Donc forcément Il pose des problèmes Et lui il en est à combien ? Ah plus que deux Chagai Ça serait presque bien De le donner Alors je peux donner Un territoire Un qui ne m'intéresse pas Beaucoup en fait Voilà Genre celui-là Le donner à lui Alors c'est le territoire De Mangishlak D'accord Donc accorder un titre foncier Mangishlak Malheureusement C'est pas trié par C'est pas trié par Ordre alphabétique Donc c'est un peu Gênant Mangishlak Où est-il Celui-là J'ai dû le passer Ah non Il est ici Très bien Donc normalement Les clans On va être content Voilà Les clans sont contents Nous on n'a pas construit Dans notre capital Donc on va le faire aussi Très rapidement Si possible Pour récupérer de la main d'oeuvre Assez rapidement Limite de globale de provision Non Croissance de la population Oui ça ça m'intéresse beaucoup Avoir une population Qui croit très vite Et on va pouvoir aussi Augmenter De ce côté-ci Alors déjà L'organisation militaire Bien entendu Les autres Ça ne m'intéresse pas Immédiatement Ici Les donjons améliorés Bien sûr Que ça va m'aider Et de ce côté-ci La majesté On s'en moque un petit peu Des pénalités d'avance De toute façon Il faut vous dire Qu'on va créer Très rapidement Énormément Enfin on va avoir En pillant des territoires On va gagner très vite Des points Donc ça va nous permettre Comme ça d'avancer Alors On a quelques batailles Encore Ok Bon toi tu es digne de ton rang Tu vas les finir aux oubliettes Comme les autres Ok Ça c'est bien Victoire De ce côté-ci Je vais essayer D'écraser un peu Les perses On va appeler Les clans Et de ce côté-ci On va essayer D'y piller Quand même De prendre le territoire Ça serait bien On avait quand même Fait un bon ménage Ça serait dommage De le perdre Encore des sunnites Très bien Ah et puis On a une nouvelle rébellion En plus Ça c'était toujours bien Alors c'est pour ça Que je pille Dès que je peux De toute façon Après il n'y aura plus De rébellion Sur les territoires Où c'est plus possible D'en avoir Donc c'est surtout ça L'intérêt Alors Pillon Pillon Allègrement Ok Bon là Va falloir Qu'on vient De faire le ménage On va faire le ménage D'ailleurs Ça sera très bien De toute façon Il faut se dire Que tous les territoires Où ça s'est soulevé De toute façon Ça ne se soulèvera plus Une fois que Il y a eu Un soulèvement Dans une province Il n'y a pas d'autre Soulèvement Avant un moment Donc c'est plutôt Pas mal Est-ce qu'on arrive Non Ah on a encore Une petite liste Qui est un peu longue Ça va Ok Ça c'est plutôt pas mal Bon on a encore Perdu un siège Je crois que les sièges Ça devient Monnaie courante Non On donne Le pouvoir A personne Ici C'est mon pouvoir A moi tout seul Comme un grand Alors On a réussi A améliorer Les relations Avec un clan Les clans Nous apprécient Plutôt pas mal Donc Par contre Il y a lui Qui ne m'apprécie Pas des masses On va lui envoyer Mon chancelier Pour aller Faire connaissance Un petit peu On pourra attaquer Cet homme là aussi Mais aussi bien Si mes vassaux Si les autres clans Sont suffisamment puissants Ça pourrait aider Ok Alors On va peut-être Pouvoir annuler Un premier On va couper les deux On va peut-être Pouvoir annuler Un premier Avec les exigences Non Une paix blanche Non plus Ok On va essayer D'enlever Certains Certains Soucis Là je suis à combien D'accord 29% Ok Bon On va pouvoir Tenir un petit peu Ils n'auront pas 100% du score De guerre Et ça Ça réussira Sur le long terme Faut pas s'inquiéter Là dessus Je suis toujours en vie Très bien Bon mes vassaux Se font écraser Leurs armées C'est normal Ah nouvelle foule Très bien Ah ben attendez S'il y a une nouvelle foule C'est l'occasion Justement De gagner encore Du score de guerre Et d'annuler C'est gênant Non je veux Mes territoires à moi S'il te plaît Voilà Je n'ai pas vraiment De territoires à donner Et Si je peux donner Celui-là Ailleurs Orushana Lequel des clans Orushana A le moins Donc lui Accorder un titre foncier Orushana Ah Je suis trop descendu Alors Orushana C'est pour ça Que je veux créer Un nouveau clan En fait Comme ça Je ne leur donne Pas trop de puissance Et Après Je pourrais Tout à fait Gérer On va dire Un peu mieux Alors Ok Je suis redevenu Stressé Très bien Ah Il fallait que ça arrive De toute façon Ok Très bien 75% Voilà De toute façon Il finira en prison On va pouvoir piller Quelques colonies Est-ce que c'est une très longue liste ? Non Donc on va pouvoir le faire Puisqu'on arrive On n'est pas encore A la fin de l'épisode Et là On va pouvoir siéger Nos premiers territoires Donc c'est très bien aussi Et là Ça va être long On va siéger Tout ça Ok On va attendre un petit peu Pour les différentes Différentes guerres Ok Donc celui-là déjà En prison Ça fait des armées En moins Donc mes vassaux Vont pouvoir s'en tirer Un peu mieux Donc ça me permet De piller quoi Non Toujours pas ce que je veux Bon en tout cas On va s'arrêter là Pour cet épisode Donc bien sûr Encore des rébellions Ça c'est tout à fait normal Il va falloir certainement Qu'on détruise Certains titres Notamment je pense Au titre de duc Parce qu'on a des titres de duc Qui n'ont aucun intérêt Pour nous Je rappelle que Les titres de duc Ça nous sert à rien J'espère Dans le prochain épisode Que On va pouvoir finir Un petit peu les rébellions Créer ce clan Que l'on veut créer Depuis un moment quand même Donc ça promet encore Un petit peu d'organisation Mais bon c'est pas très grave Donc sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Je vous dis au prochain D'ici là Portez vous bien Salut